La mafia pensait ses secrets bien gardés. Juste ici, dans ces eaux réputées profondes, le lac Mead, plus grand lac artificiel des Etats-Unis. Mais c'était sans compter sur le réchauffement climatique, la sécheresse. Ses bandes blanches sur la roche en sont la preuve, l'eau baissent d'année en année, de façon fulgurante. « Selon cette carte ici, tout ça devrait être sous l'eau. C'est fou, non ? » 50 mètres, des millions de litres évaporés. Le lac laisse désormais ressurgir ce qui était autrefois englouti. Ses épaves. « Vous voyez ce bateau échouer ici ? Avant, il était à 18 mètres sous l'eau. » Mais plus sordides, des cadavres aussi. Trois ont été retrouvés sur la rive en quelques mois. « Alors désormais, quand Bill Brad les plonge dans ces eaux troubles et mystérieuses, c'est l'histoire du lac et de ses environs qu'ils tentent de comprendre. » « Cet outil doit être là depuis la construction du lac dans les années 30. » Et au détour d'anciennes infrastructures, d'épaves, ils redoutent ce qu'ils peuvent voir ressurgir. « Ce lac est un dépotoir depuis longtemps. Il y a beaucoup à découvrir, à explorer là-dessous. Mais il y a des choses ici que je n'aurais pas vraiment envie de trouver. » « La majorité des victimes s'est noyée accidentellement ici. Mais une découverte macabre a fait la une de la presse américaine. » « Des restes humains ont été découverts. » « Dans ce musée de la mafia, l'affaire intrigue. Ici, les crimes côtoient les machines à sous. » « Et les soupçons des historiens se tournent vers cet homme. » « C'était le gangster de Chicago qui contrôlait toutes les affaires de la pègre à Las Vegas. Il était impliqué dans beaucoup de violences. Il serait clairement un suspect dans cette affaire. » La victime, elle, pourrait être un certain Harry Papas, un employé du Stardust, l'un des hôtels phares de l'époque, utilisé par la mafia comme couverture pour du blanchiment d'argent. Le rôle d'Harry Papas était justement d'emmener les clients à la marina du Lac-Mid. Il a disparu après un déjeuner secret. Derrière le faste des casinos, les années 70 étaient les plus violentes du passé de Las Vegas. Une aire de crime de rue, de meurtre. Le FBI est tenté de faire le ménage. La pègre était sur les dents. « Ils étaient nerveux. Ils savaient que la police était après eux. » Ils étaient prêts à tuer au moindre soupçon de trahison et n'avaient aucune limite. « La mafia des années 70 et 80 était bien plus arrogant. Elle pensait tout contrôler et que rien ne pouvait l'arrêter. Elle était impliquée dans des cambriolages, la prostitution, les extorsions de fonds. Vous deviez la payer pour garder un commerce ouvert. » L'autopsie du corps est toujours en cours. Elle pourrait prendre plus d'un an et révéler encore davantage le passé trouble de Las Vegas. D'ici là, de nouveaux sombres secrets de la pègre pourraient émerger du lac. « Jamais la mafia n'aurait pu l'imaginer. Mais le lac qu'elle connaissait a totalement changé. Ici, il y a trois fois moins d'eau que dans les années 70. Et cela va encore empirer. Le niveau pourrait baisser de 7 mètres cette année. »